Bonsoir, je vais vous présenter le courant titulaire à la troisième semaine du développement embryonnaire. Donc c'est une semaine de développement embryonnaire très rapide. Elle est caractérisée par une transformation du disque embryonnaire didermique en un disque embryonnaire qui est formé par trois feuillets, ectoblast, mesoblast et ontoblast. Le phénomène qui marque la troisième semaine du développement embryonnaire, c'est la gasculation. Cette gasculation est caractérisée par des formations. La première formation, c'est la ligne primitive, la deuxième, le nœud de hansène et en dernier lieu, c'est le processus cordal. Conjointement à cette gasculation, il va y avoir le début de la formation et la différenciation du système nerveux ainsi que l'évolution des annexes embryonnaires, à savoir l'alantoïde, la splanque n'ampleur du licitocèle, le mesonchime extra-embryonnaire et les villosités placentaires. On commence par le phénomène marquant la troisième semaine du développement embryonnaire qui est la gasculation. Donc, ce qui dit gasculation dit la formation de la ligne primitive, le nœud de hansène et le processus cordal. On commence par la formation de la ligne primitive et le nœud de hansène. Donc, c'est quoi ces deux formations? Avant de voir ces deux formations, il faut reconnaître d'abord les faces de l'embryon. Donc, on reconnaît pour l'embryon quatre faces. La face dorsale, donc du côté de la cavité amniotique. La face ventrale, donc c'est du côté de la vésicule vételine secondaire. Du côté où il va y avoir le pédicule embryonnaire, donc c'est la partie ou bien la face postérieure ou bien caudale de l'embryon. Et du côté de la plaque procordale, c'est la partie céphalique ou bien la face antérieure de l'embryon. Maintenant, on va voir ces deux formations. Vers le 16e jour du développement embryonnaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un épicissement médiodorsal, donc dans la partie médiane de l'embryon et dans la partie postérieure. Donc, médio, médiane, dorsale, donc du côté de la cavité amniotique et postérieure, donc c'est près du pédicule embryonnaire. Cet épicissement sera creusé secondairement par un scion. Donc, cette formation sera appelée la ligne primitive. Dans la partie antérieure de cette ligne primitive, on va voir une petite dépression dont les bords sont surélevés, ce qui va marquer la formation de ce nœud de hansène. Donc, la petite dépression sera appelée le nœud de hansène et cet épicissement avec le scion sera appelé la ligne primitive. Donc, ces deux structures sont marquées par une multiplication intense des cellules de l'épiblaste. Et par la suite, ces cellules vont migrer en intérieur ou bien vers la partie ventrale de l'embryon. Maintenant, on va voir la mise en place de l'entoblaste définitif. Donc, les premières cellules épiblastiques qui vont migrer par la ligne primitive et par le nœud de hansène vont repousser les cellules de l'épiblaste primitif vers la périphérie et en les remplaçant. Donc, les cellules de l'épiblaste vont remplacer les cellules de l'épiblaste primitif. Donc, c'est la formation de l'entoblaste définitif. Donc, migration des cellules par la ligne primitive et par le nœud de hansène. Ces cellules qui vont migrer vont remplacer les cellules de l'épiblaste et c'est la formation de l'entoblaste définitif. Maintenant, vers le 17e jour du développement embryonnaire et par la ligne primitive, il va par la ligne primitive, donc la ligne primitive c'est celle-là et celle-là c'est la dépression. Donc, la ligne primitive c'est celle-là et le nœud de hansène c'est celui-là. Donc, la migration des cellules par la ligne primitive, donc en pénétrant en profondeur, les cellules vont migrer vers les faces latérales de l'embryon, donc latéralement et vers les parties antérieures. Donc, la migration des cellules va se faire vers les parties latérales de l'embryon, et céphaliquement, donc en antérieur, en op. Donc, cette migration va se faire entre l'épiblaste et l'entoblaste. Vers la fin de ce processus, on va remarquer l'apparition d'une nouvelle couche, d'un feuillet moyen entre l'épiblaste et l'entoblaste. Ce feuillet sera appelé le mézoblaste. Donc, tout l'embryon est formé par trois feuillets. Épiblaste, mézoblaste, donc épiblaste, mézoblaste, et à l'intérieur c'est l'entoblaste, sauf deux régions resteront didermiques, donc formées par deux feuillets. La première région, c'est, dans la partie céphalique, c'est la membrane pharyngienne, qui va nous donner par la suite la bouche primitive ou bien le stomodium, et la partie caudale, donc c'est la membrane cloacale, donc qui va nous donner par la suite l'anus ou bien le proctodium. Des cellules du mézoblaste embryonnaire vont rejoindre le mézoblaste extra-embryonnaire pour donner par la suite des fibroblastes, des ostéoblastes, des chondrocytes et des cellules angiogènes qui vont participer à la formation des vaisseaux sanguins ainsi que les premières cellules sanguines. Maintenant, on va voir cette démonstration de la gasculation. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish three primary germ layers in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing three distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. Now we are going to see the place of the cord. We start by the state of the cord and the canal cordial. So, by the nœud of Hansen, there will be the migration of the cells which will be invagined towards the anterior part of the embryo, and not the posterior part of the embryo, so towards the anterior part, so towards the form of the doigt of the gant, so towards the membrane pharyngic. So, it is the membrane pharyngic. So, there will be an invagination in the form of the cord and cellular in the doigt of the gant, so towards the anterior part, and only at the axis of the embryo. So, at the axis of the anterior part of the embryo, so towards the other part of this invagination, we notice here the mesoblast. So, it is the formation of the cordial process. So, first, it is the processus cordial. The processus cordial, it is an invagination on the doigt of the gant. par la suite, it will be creused by a canal to form the cordial canal. So, this canal cordial has two paries. One paries dorsales, so to the side of the cavity amniotique, paries dorsales, and to the side of the endoblast, it is the paries ventral. So, paries dorsales and paries ventrales. What is it going to be like? The paries ventral, the paries dorsales, will be able to form the next plaque cordial. Now, we will see the stage pro-cordial vers le 19ème jour. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, celle-là, c'est la plaque pro-cordale. La plaque cordale. Donc, la paroi ventrale va fusionner avec l'entoblast. Par la suite, il va y avoir apparition des fessurations au niveau de l'entoblast. et par la suite, la paroi ventrale ainsi que l'entoblast vont disparaître. En dernier lieu, le nœud de hansen va se reculer vers la partie postérieure de l'embryon et il va y avoir l'apparition d'un canal perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle le canal neurontérique. Donc, le canal neurontérique va mettre temporairement la cavité amniotique avec la cavité de la vésicule vétérine secondaire. Donc, c'est un canal perpendiculaire. Donc, celui-là, c'est le canal neurontérique qui va se fermer par la suite. Vers la fin de ce processus, donc, l'entoblaste va se reconstituer. Donc, on remarque ici la reconstitution de l'entoblaste et la formation de la corde ou bien de la notocorde. Donc, on remarque ici la fermeture du canal neurontérique et la formation de la corde. Donc, la corde, c'est un épicissement de la paroi dorsale du canal cordal. On termine ici. On continue par la suite la formation du système nerveux.